Qu'est-ce qui se base dans l'approche de mes contraintes sur des avantages physiques ? Voilà, j'insiste là-dessus parce que quand on travaille des choses comme ça, ceux qui vont vite, bac, clairement nous dans les apprentissages, on ne se dit jamais, tu vas vite alors c'est juste, même si tu vas vers des choix, ok, donc j'insiste là-dessus. Par rapport à ça, déjà la première des choses, mettre différentes situations dans les apprentissages. Différentes situations, vous écoutez. Fin de contre-attaque ? Fin de contre-attaque ? Arrêtez avec le ballon. C'est-il démarché ? Avec ballon ? Avec ballon ? Alors, il a raison, on va traiter que la contrainte avec ballon, parce qu'il y a du jeu sans ballon, il y a de la contrainte sans ballon, on va traiter que ça. Avec le ballon au départ d'un hénègue avec son effaceur arrêté. Ouais, pas beaucoup de situations quand même. Ça ressemble un peu à ce qui est à la sortie d'un démarquage. Oui, voilà. D'accord. Sur une reprise ? Est-ce que c'est pas... Ça rentre dans le cas de la contre-attaque ? Ça rentre contre-attaque. Ça rentre dans tous les cas. Ça rentre dans tous les cas. Ouais. Merci. Parce que là aussi, il y a des... Oui. Ça rentre dans tous les cas. Où ? Transfer. Où ? Ah. Par contre, je pense que c'est un bon niveau pour tout le monde. Closer, clavier. Closer. Sur la reprise défensive. C'est ça. Et poster. Ah ! Un peu doux. Ok. Ensuite, il y a un autre type de démarquage. Enfin, un autre type de contraint dont on n'a pas parlé. C'est ce dont on a parlé ce matin. Où c'est un contraint qui arrive après... Alors qu'on est déjà en train de délever. C'est ça que je veux dire. Parce que le contraint après le démarquage, c'est associé à un travail d'arrêt, d'appui, de pivoter, d'engager, etc. Il y a aussi toutes ces situations d'un autre qui arrive alors qu'on est déjà en train de régler. Où est-ce que le contraint des voies arrive, c'est le contraint des voies ? Vous voyez ? Non. Sur la haine. Sur la haine. Sur la haine. C'est pas grave. Ça y est, ça fait un peu de place. Ça dévoire arrière. C'est ça, pardon. Donc, puisqu'il faut qu'on lise, pour pouvoir jouer un contre un, il faut qu'on lise des situations, donc on lise du défenseur. J'ai vu le placement du défenseur. Pour ça, il faut prioriser les intentions. Parce que, quand on aborde des situations d'un contre un avec des jeunes ou même des adultes, on priorise les intentions, c'est-à-dire qu'on se dit quand tu attrapes la balle, c'est pas quoi faire. Donc, je sais que c'est avec les chicanes qu'on a fait les fondamentaux individuels, les fondamentaux collectifs. Donc, même si on ne s'est pas concerté, pour tout le monde, le dénominateur commun... Quand on a la balle, un... Tire. Tire. Ok. Passe. Et dérive. C'est ce qu'il vous a dit. Ouais. Donc, on le garde, on a le contraint, évidemment. On enlève, évidemment, cette histoire de triple manoeuvre. C'est trop fou, le contraint, il n'y a pas de passe. Voilà. Mais, en tout cas, dans les intentions, c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour tirer. Et ensuite, si on ne peut pas tirer, eh bien, on joue. On joue autour des réactions du défenseur par rapport au fait que je ne puisse pas tirer. Ce qu'on va essayer de mettre à côté de tout ça, c'est les outils. Mais, dans les généralités, il y a une autre généralité. C'est... qui conditionne notre façon d'aborder le contraint. Donc, là, on a mis les priorités et les intentions. On a marqué les intentions. Et l'autre chose, l'autre généralité... L'autre généralité... C'est ce que fait le défenseur. Ouais, c'est ce que fait le défenseur, mais c'est que c'est par rapport à une attitude générale. Donc, il y a une autre généralité. On va dire qu'on répond à de l'agressivité. Voilà. Et ça va démissionner, en fait, plein de choses. Parce que ça va nous permettre de choisir les arrêts, de choisir les départs, de choisir plein de choses. On répond toujours à de l'agressivité par de l'agressivité. C'est-à-dire que, systématiquement, quand on est agressé, on agresse. Parce que si, quand on est agressé, on s'efface, on finit sur les talons. Si on finit sur les talons, on est en train de subir. Si on subit, on peut plus. Donc, on garde ces généralités-là, tout le temps, pour construire nos situations. J'ai une question. Au niveau des intentions. Ouais. Enfin... Je vais mettre un truc après, mais je vois à peu près ta question. C'est-à-dire que, pour moi, il y a le jeu A3 d'un côté et le jeu A2. Ou, des fois, même le jeu tout seul sur le côté faible. Et je pense que, quand on est dans le jeu A3 avec un intérieur, pour moi, le dribble ne peut pas être après la fin. C'est-à-dire ? Les priorités sont changées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, pour moi, si on est du côté de jouer A3 avec un intérieur, forcément, la passe va être avant le dribble, parce qu'on ne prendra pas l'espace pour jouer A2. Ouais, mais quand on est de l'autre côté, par contre, quand on se retrouve A1 avec tout le monde à l'opposé, ou même à deux, pour moi, l'intérêt de la passe, pour moi, il est diminué par rapport au dribble. Je suis d'accord, sauf que, ce qui fait qu'on va dribbler, attaquer dans la 3A, dans la gauche, c'est par rapport aux attitudes défensives. Parce que le mec qui défend sur toi, en reculant, qui prend un peu de distance et qui contrôle, tu vas pouvoir dribbler ce que tu veux, tu vas gagner de l'opposé. Donc, j'insiste là-dessus. Pour l'instant, soit le défenseur se suicide, c'est-à-dire qu'il se jette sur la ligne de passe, soit il est collé à vos pieds, voilà, parce qu'il y a aussi ça, une auto-évaluation des défenseurs qui fait qu'il rentre dans vos pieds, hein, il n'y a pas de place à faire, hein, on attaque, hein, on attaque jeu sur un dribble, après, il y aura trop pour aller manger. Mais, sauf suicide, sinon, on ne peut pas vous verser les intentions. Voilà, ça, c'est dans les apprentissages, sinon, c'est encore des monstres pour tout le monde. T'imagines bien que tu leur demandes aux gens à qui tu as pas ça, parce que grand petit, on s'en fout, d'avoir des intentions différentes et donc, suivons les situations. T'imagines bien que c'est compliqué de reconnaître le jeu à deux, le jeu à trois, surtout que le jeu à deux est peut-être amené par un transfert et une coupe, ou un flash, ça veut dire qu'en fait, t'attaques jamais et que tu dribble jamais. Tu comprends ce que je veux dire, hein ? Donc, oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a des situations où il faudra chercher à dribbler quoi qu'il arrive, à l'attaquer, à les attraper, mais si on commence à mettre des armes en règle, on s'en sort plus. OK ? Donc, regardons ça, la seule chose qui fait que, à la rigueur, on s'en fout, tirer, en fait, c'est quand ça se suicide. Voilà. En appuyant, en mettant en rouge, et vraiment en exergue, le fait que, quel que soit son niveau de pratique, on tire. OK ? Parce que, c'est pas avec moi que vous le traitez, mais, vous le traiterez, mais, la continue, il faut. Valorisons le tir, même si on marque pas, parce que, dans le jeu à cinq, ça casse des timing si on tire pas, et on prend pas d'offres offensives si on tire pas. Donc, j'insiste là-dessus, quoi qu'il arrive, on tire. OK, fin de contre-attaque, les outils. Moi, il faut que vous me donnez les outils, et bon, j'en rajoute, et ensuite, on saute dans des situations. Donc, les choix de tir, OK ? Mais, ça, c'est la fin. Avant. Il faut observer comment il dé... Trajectoire, c'est-à-dire ? Il va passer devant son défenseur. Ça s'appelle. Ouais, OK. Eh bien, avant de faire ça, regardez comment il défend, s'il défend... S'il défend la ligne de passe, s'il défend le poignet, s'il défend quelque chose. D'accord. OK. Donc, sauf que, juste avant ça, dans les contraintes de contre-attaque, finalement, il y a deux situations différentes. Celle où on est déjà en train de dribbler, celle où on attrape la balle, OK ? Donc, après, coupage de trajectoire et choix de tir. Vous avez d'autres trucs, d'autres outils. Donc, coupage de trajectoire, ça veut dire drip de contre-attaque. Voilà. Et changement de direction. Changement de direction. Changement de direction. Rhythme. Cross. Ou... Non, mais dans le dribble, je parle pas dans le tir. In and out. In and out. In and out. Ou... T'as bien, tu dis ça. Ouais, je me suis dit, c'est pas le dribble. Dribble in. Dribble in. Voilà. Donc, je vous fais un schéma juste pour que vous compreniez. Après, on verra tout ça sur le terrain. Voilà. Je suis attaquant. Tu es défenseur. Pas de trajectoire accomplie, parce que de toute façon, le défenseur est à côté. En tout cas. Ah oui, passer devant le défenseur pour que je met l'angle. La logique voudrait que je perde pas de rythme dans la course. Que le ballon ne rentre pas dans mes rails pour être obligé de m'arrêter. Donc, l'idée, d'utiliser un dribble in. C'est-à-dire d'être capable de changer de direction. Et de changer de main. Sans faire bombarder le ballon dans mes rails. Pour éviter tous ces gens qui tapent le ballon dans leurs pieds dans les situations en train de contre-attaque. On en avait déjà vu. On en a mis plein aussi. Et encore récemment. Donc ça. Que la main qui dribble, emmène directement le ballon sur la main opposée. Un dribble in. Un dribble qui franchit vos rails pour l'emmener de l'autre côté. On en verra tout à l'heure. Et l'autre situation, c'est les situations où le défenseur est devant. Où il faut changer de trajectoire. Où là, on est sur ces situations de cross. De l'avant vers l'arrière. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc déjà. Les choix de tir. J'avais mis de la bombe et tout. Mais en fait, il est fou. Je n'en ai pas envie. Oui, regarde ça. Il est sympa. Mais je t'arrive quand même. Une arrivée. Ok. Allez-y. A le jeu. Ensuite, dans les choix de tir. Donc après il y a les tirs, donc dans les tirs il y a encore les coupages de trajectoire et donc là c'est ce dont vous parlez grec Les situations de coupage de trajectoire dans le tir que vous connaissez Projection Projection Appui décalé Ensuite Merci C'est un tir, c'est un choix de tir, là on est encore dans les coupages de trajectoire, c'est à dire continuer à mettre de l'agressivité alors que le défenseur est devant ou à côté Tout en tir, c'est le défenseur est devant la maquette, on ne va pas s'emmerder Ok, donc ça c'est dans les coupages de trajectoire, après dans les tirs de fin de contre-attaque, on ne va pas faire pas d'ampli, on n'a pas besoin non plus à mon avis de donner 250 outils aux enfants Voilà, allez up, push up Power Power S'il vous plaît, à première heure à faire un power Voilà, et ensuite, la seule chose qui m'intéresse un petit peu de plus encore là, c'est la flotte Parce que ça, ça commence à devenir intéressant, vraiment très intéressant Voilà, ok Tous les outils à mettre dans nos situations de fin de contre-attaque, en étant capable de dissocier les deux situations La situation où on est déjà en train de débler, et la situation où on attrape, on voit où on débler, ok ? On verra ça Ensuite, après les marquages Baisse et attaquer Le type d'appui quand il était attaqué, quand il était dans la course, c'est enchaîné directement Il n'était pas Comment il était pas ? Il s'arrête Non, on s'arrête Choisir l'arrêt, on choisit l'arrêt, on fonctionne quoi ? On fonctionne quoi ? C'est en retard Arrêt En fonction de la Défense Distance Donc Alors, rien Simultané On va prendre Dégétiquement On va faire comme ça Un temps Deux temps Deux temps Donc là On a déjà fait ça On a déjà fait ça Ok, ensuite Ok, ensuite Allez-y, on a un contre Trop tard Trop tard Trop tard, on a déjà dû prendre les autres, puisqu'on a choisi l'arrêt On va faire de la triple menace Enfin, une triple menace Ça, c'est la continuité du démarque Ça veut dire qu'il va falloir qu'on parle au démarqueur Non, c'est dans l'attraper Dans le démarqueur Ah, dans le démarqueur Tu veux dire ? Dans le démarqueur, dans l'attraper On peut l'attraper Oui L'arrêt Et attaquer sur un sursaut Et on va dire D'accord D'accord On n'est pas oublié de s'arrêter On va attaquer sur un sursaut Et on n'y arrive D'accord On n'a pas oublié ? 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 Qu'est-ce qu'il faut faire ? Triple menace On va faire une tirs Ça va faire deux tirs aussi Il y a un peu de triple menace Ah, même tirs Ah, même tirs Triple menace Non, on n'a pas oublié Ok Et donc après ça ? L'électure L'électure Après, voilà L'électure C'est terrible Départ L'entrée Et donc là On va peut-être avoir un bilan qui s'en est essentiels Départ en drill Croisé Direct Ou Direct Départ en drill Direct Donc sauf que Franchement on a été trop difficilement rencontrable, donc dans les apprentissages, je me réfère toujours à ce qu'on nous dit, mais nous, soit on fait les départs croisés, soit on fait les départs respectifs, soit on part du côté de son pied de pivot, soit on part à l'opposé de son pied de pivot, et on s'autorise à lever son pied de pivot en posant le ballon au milieu des pieds, il n'y a qu'on fait un départ au-dedans, on verra ça après, ok, donc après on arrive à la fin, de toute façon, quand on se met à pleine vitesse sur le cadre de terrain, on est sur les choix de tirer, ok, un contraint de transfert, il y a plein de choses qu'on peut justement transférer, toutes ces situations de close out, Oui, donc il y a tout ce qui est sur la balle, ok, mais avec la balle, là, il y a le départ au-dedans, ok, on n'en a plus le même temps, mais là c'est encore mieux, parce qu'il y a encore plus de suicide dans ces moments-là, c'est vrai, Il y a des choses qui sont un peu différentes là, si on est sponsorné par les transferts, ou, je vais le mettre là, transfert, ou, je voudrais parler avec chicken, ou le jeu de fixation, c'est la même chose, C'est le même que le zard, sauf que le ballon, il arrive soit en haut, soit tout le cercle, ou le milieu de place, ouais, ou le milieu de place, donc ça, c'est tout ce qui se passe sans la balle, on va dire, on s'en fout, Mais une fois qu'on a la balle, et tout ce qui est juste, un dixième avant la balle, c'est ça, pardon ? C'est déjà vrai, je peux jouer, c'est un peu de marquage ? Ouais, sauf que là, on est déjà face au cercle, c'est la grande différence, ouais, sauf que, il y a des choses à faire en un monde, tiens, rentrer dans la balle, Alors, rentrer dans la balle, tu le gardes, tu le mets en ta poche, tu le remets à la caramelle, ok, rentrez pas dans la balle, sinon on tire jamais trop, Ou alors, t'es capable de mettre 2m50 derrière la ligne, c'est-à-dire que là, ça me bat, sauf que, rentrer dans la balle dans une ouverture à 0 degré, Tu tires à 2 points, donc, rentrer pas dans la balle, si, on fait deux situations différentes dans les ouvertures, travail vers le haut et travail vers le bas, Le travail vers le bas, c'est des déplacements latéraux, le travail vers le haut, on recule beaucoup pour pouvoir rentrer vers la balle, ok, donc, là, Voilà, c'est ça, avec, voilà, ok, on en reparlera après, c'est un sursaut avec des appuis rasants, voilà, parce que close out, c'est une situation de tir, c'est une situation de réattaque peut-être, voilà, ça dépend de nos règles, Mais on peut très bien réattaquer, on peut très bien repasser la balle, mais quoi qu'il arrive, on est déjà face au cercle, donc, soit, on fait ce que Greg nous a dit, on rentre dans la balle et on a un problème de tir, parce qu'on peut pas tirer à 3 points, et on réduit la distance avec le défenseur, Soit on est sur des déplacements latéraux et des appuis rasants et des sursauts, voilà, pour pouvoir être rythmé sans se bouffer de l'espace, ça vous parle ça ou pas ? On verra après, après, ok, et ensuite, après, pareil, pareil, c'est que, il y a juste une notion, après, d'intelligence et de justesse, il dit qu'on peut peut-être pas retasser totalement le jeu, c'est ça, il nous en a parlé, Patrick, du in-out-out, oui ? Oui, une fixation passe-passe, donc on peut pas réattaquer derrière une attaque en règle, donc ça veut dire que dans les outils, là, par exemple, en tout cas, nous, dans les apprentissages, quand on est à la réception d'une fixation, on est dans, on tire dans l'attrapée, dans, attaquer dans le contre-pied, sur un dribble, voilà, ou passer la balle, donc ça veut dire que, remettre un lay-up derrière ça, on ne travaille pas parce qu'on en veut pas, ok ? Euh, je vous ai donné la suite, tant pis, euh, ensuite, poster, parce que là, ça suffit, pardon ? On est déjà arrêté, on part d'une situation arrêtée au post-up, hein ? Donc, on va partir d'un postulat, c'est que, euh, tout le monde joue, dans nos, euh, dans nos apprentissages, on dit qu'on a tous la même règle, on, on met personne dos au poignet, on met tout le monde parallèle à la ligne de front, ça vous va ? Ah, c'est, euh, c'est, euh, c'est les cahiers des Crestins, de la Fédération, on met les gens parallèles à la ligne de front, ok ? Donc, latéralisation, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire, chacun ? Latéralisation. Ouais, latéralisation. Un côté à droite, un côté à gauche, un côté d'appel, un côté de protection. Ok ? Et ensuite, alors, très franchement, je ne sais pas comment vous le dire, On met des gros guillemets. Écoutez dans le poignet. Le bannier. C'est le gros. Contégé, là-bas. On entend la merde. Contégé. Et... Voir. Puisque là, on n'est pas totalement face aux défonceurs, il faut qu'on puisse protéger, ressentir et voir. Donc, cette histoire d'équiper un petit guillage, c'est un repère mnémotechnique pour se dire, je regarde ce qui se passe, et ensuite, je vais savoir comment pivoter, comment attaquer, quel pied libérer. Parce que, comment pivoter, ça nous va, mais quel pied libérer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, libérer le pied extérieur, ou libérer le pied intérieur. Vous me dites, hein, si vous racontez comment rien. Si vous en avez l'impression. Non ? Non. Libérer le pied intérieur, ça serait, parce qu'il y a une distance, et qu'on veut agrandir la distance, libérer le pied extérieur, parce qu'on veut répondre à l'agressivité, par de l'agressivité. Ok ? Sauf que, libérer le pied extérieur, ça peut être aussi, pour faire venir l'agressivité. Faire venir l'agressivité, pouvoir jouer ensuite. Par exemple. Donc, en fait, dans les apprentissages, on joue par là. On est comme ça. Pour choisir, avant de choisir le pivoter, on choisit le pied. Ok ? Le pied qui va jouer sur, exactement dans un pied. Et ensuite, eh bien, on choisit les départs de l'agressivité. Donc toujours pareil, tout ça, hein. Sauf qu'on y rajoute, hein. Il n'est pas spécifique aux joueurs intérieurs. Allez, un seul. On trouve la deux mains. On trouve la deux mains. On trouve la deux mains. Oui, mais t'es qu'ils font quoi ? Ah. Non, mais c'est pas faux, hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous donne des repères, hein. Après, vous verrez. Drop step ou drop step reverse ? L'Américain a dit ça. Bémychak. Drop step reverse. Ça vous parle ou pas ? C'est moi, non. Je t'appelle le drop step. Non, mais je cherche un ballon. Il y en a pas. Non, mais juste sur... Je peux imaginer... Un pivoter long sur le pied externe. C'est-à-dire que le défenseur est là. Un pivoter long sur le pied extérieur. D'accord. Tout le monde fait ça tout le temps. D'accord. Voilà. Vers l'axe. Vers la ligne de fond, un pivoter long sur le pied intérieur. Et le drop step reverse, c'est un pivoter long sur le pied extérieur. Avec un layer. En fait, simplifiez un peu les moves des intérieurs, quoi. Ce n'est que ça. C'est juste se dire... En fait, c'est pas dur. C'est pas dur à comprendre à 1 contre 0. Bon, c'est terriblement dur à comprendre à 1 contre 1. Mais c'est pas dur à comprendre à 1 contre 0. Ok ? Ça vous va ? Et après, le choix des funitions, tout ça, on reste dans les choses... T'as ajouté des bistrées aussi. Baby Shark. Ah, des bistrées. C'est le truc des ricains, ça. Dans les funitions, les seules choses à rajouter encore plus, c'est que c'est toujours des tirs avec de la contrainte. Donc là, dans les apprentissages, ça devrait être indiscential. On leur pète la gueule tout le temps. 1 contre 0, c'est bien. Mais ça n'existe pas. Protection. Contact, donc protection. Donc, utiliser ses deux mains. Donc, toucher dans le dribble. Donc, tout ça. La notion de contact pour les apprentissages. Indiscential. Indiscential. Et enfin, ce dont on a parlé ce matin. Cette situation-là, c'est une situation de me contrainte dans le dribble, où on a déjà un défenseur face à nous. Dites-moi. Oh merde. Changement de direction. Changement de la vie, changement de direction. On est dans le rythme, changement de direction. Sauf que, avant tout ça, on a besoin de... Fixer. Parlez-en. Fixer. Voilà. Fixer. Parce que, s'il n'y a pas de réaction, on ne va pas jouer. Vous êtes d'accord ? Vous n'allez pas jouer. Voilà. Alors, on peut fixer aussi par... Par cette espèce de non-agressivité. Il y a plein de gens qui... Regarde d'ailleurs. On lève un peu la balle. Pim. C'est aussi fixer. C'est fixer, c'est... Fixer, c'est... Fixer, c'est leurrer. Donc, leurrer, ça peut aussi être... Je suis là sans agressivité. Il dépend pas. Pas de peine. Mais bim. On y va. Fixer, c'est ça. Fixer par... Ce travail de ressort dont on parlait là. Se relever, se rassoir. Augmenter la fréquence. C'est tout ce dont on a parlé. Ensuite... J'ai entendu... Protection. Voilà. Et j'insiste sur cette notion de corps obstacle. Le travail d'in-and-out, là. Par exemple. À quoi ça sert ? De faire des in-and-out. Ou fin-tem-tire dans le drill. Par exemple. Il y a des gens qui sont capables de se relever un peu. Regardez ce qu'il se passe. Tout ça, ça sert à sortir du cadrage. Ou... Faire soi-même défenseur. Faire soi-même défenseur. Et ensuite, tous les choix de pierre. Donc, on a déjà parlé. Avec une situation supplémentaire. Enfin, c'est la même que sur les situations d'un contre un. On est capable de poser ses pieds. Pour contrôler. Plutôt que de tout jouer sur un pied. Mais ça, c'est vrai. Si on peut faire des lay-up. On va faire des lay-up. On va faire des lay-up. Après, est-ce que... Est-ce que dans cette commande, tu peux mettre toujours face au panier ? Parce qu'il y en a, quand ils font les un contre un, ils se retournent au bout d'un moment pour attaquer... Alors... Ce qu'ils disent, c'est pas bête. Je dis que c'est pas bête. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut... Après, on va le voir dans toutes les situations, mais... Les choses à ne surtout pas faire. Alors, on va se dire que, quand on... Comme je vous disais ce matin, c'est difficile. On va trapper. On va rajouter un bril. On va faire vraiment bosser. Pour faire des choses cohérentes, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et on va le faire partout. Qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire ? Parce qu'on va dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Vous allez tous avoir des repères en tête et des jambes, que ce soit dans le haut niveau ou pas, qui sont performants en faisant nos interdits. Mais en tout cas, ce que nous, on devrait essayer de bannir pour être cohérents dans nos apprentissages. Donc là, il est bannier. J'ai écrit en vert, ça ressemble à rien. Ne pas se tourner. Ne pas se tourner. Sortir le valentirail, ça va ? Ou de démarrer le groupe de suite. Ah mais là, on est déjà sur le dribble. Ah oui, sur le dernier. On va stopper le dribble, on lui a dit. On va stopper le dribble. Si on tire, on a le droit d'ajouter le dribble ou pas ? Ah oui ? Oui. Stopper le dribble, mais c'est une histoire d'espace. Je suis d'accord avec toi. Si je fais les fautes, c'est comme si vous l'avez vu. Stopper le dribble. Si on stoppe le dribble, on passe la balle. Stopper le dribble. Proche du panier. Dans la zone intermédiaire. Proche, on peut tirer. Proche, on a fixé. Au large, on peut passer la balle dans la zone intermédiaire. Tout devient nettement plus compliqué quand on arrête le dribble là. D'où cette histoire de... Le dribble de recul dont on a parlé ce matin. Ok ? Ça c'est les choses qu'on n'a pas le droit de faire là. Dans l'un contre un post-up. Qu'est-ce que... Si on devait l'apprendre à un futur joueur intérieur, qu'est-ce qu'on aimerait pas qu'il fasse ? Baissez la balle. 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 Poser le dribble pour dribler quoi. Poser le dribble pour dribler. Ça sert à rien. Poser le dribble pour faire un tour, ça sert à rien quoi. Parce qu'il y a toujours les petits aidiers ou des trucs comme ça qui attendent. Je ne comprends pas ce que tu dis en fait. Dribble chauve-conce ? Ah, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, ouais. Dribble sans intention. Ouais, c'est vrai. J'en suis. Sauf que... Sauf que vous avez tous en tête des gens qu'on a mis à l'intérieur mais qui ne sont pas à l'aise au posteup. Moi j'en ai une par exemple. C'est votre meilleure chuteuse à trois points. Voilà. Qui, quelle que soit la situation, vont s'effacer, vont dribbler sur place, vont refondre un peu d'esplat. Et vont jouer des 1 contre 1 comme des ailiers de près. Donc ça, c'est une généralité qui me va. Mais ça reste quand même quelque chose de récurrent. Il y a quand même des joueurs intérieurs qui, quoi qu'il arrive, font ça, ça et jouer après. On va dire quelle est la réponse. On n'en va pas. Ok, ensuite. De ne pas être dans l'agressivité peut-être. De ne pas être dans l'agressivité. On va dire que. On va dire que c'est un peu ce que vient de venir les femmes. On va dire que c'est un peu ce que vient de venir les femmes. C'est un peu ce que vient de venir les femmes. On va dire qu'on va dire qu'il est de conserver le contact. Voilà. Et une généralité pour tout le monde. Parce que quand même, on va y faire voir. Quand même, quand on a parlé de beaucoup, qu'est-ce qu'on a vu ? Pour tout le monde. Vous m'avez tous parlé de lecture, vous êtes d'accord ? De ne pas jouer sans avoir vu. Vous savez cette histoire d'analyse de l'activité, cette histoire de percevoir, décider, agir. Plus tôt, on perçoit, mais on décide. Il y a des gens qui sont capables de savoir ce qu'il se passe, de décider, mais qui ne sont pas encore très cohérents dans l'utilisation des choix. Ce n'est pas grave. Ce qui est plus important et plus intéressant, c'est de savoir qu'ils ont vu et qu'ils savaient de quoi faire. Ok ? Les plus complétences... Ah mais c'est un peu le même, voilà. Oui, oui, on n'osait pas trop... Je ne l'avais pas vu, mais j'avais pas vu. Je croyais que j'avais vu l'air. Je sais aussi. Donc... Est-ce que je veux... Oui, les gens les plus compliqués à entraîner finalement, c'est ceux qui arrivent en disant, je vais lui faire ça. C'est les joueurs intérieurs qui ont des moves très, 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 très ancrés. Et les extérieurs aussi. Et les extérieurs qui font quoi qu'il arrive, la même chose. Voilà. Ceux-là, ils sont difficiles à entraîner et ils sont faciles à coacher en défense. Enfin, à coacher le défenseur quoi. Voilà. Ceux-là, ça me fait compliqué. Et plus on... Notre job, c'est de leur donner plein d'outils pour répondre tout le temps à ce qu'ils ont perçu. Ok ? Ça vous va ça ? Donc... Vous pouvez parler de tout ça, tous les outils. Ne pas jouer sans voir. Voilà. Et notamment chez eux, hein. Voilà. Parce que ici... Mais voir ou percevoir. J'ai bien dit percevoir parce que dans le jeu intérieur, il y a aussi les perceptions sensorielles quoi. Je touche. Je suis touché. Je ne suis pas touché. Je ne vais pas apprendre à aller chercher un contact. Vous comprenez ça ? Donc c'est vraiment ne pas jouer sans avoir vu ou sans avoir perçu. Ok ? C'est le fil rouge pour tout le monde. On ne joue pas sans regarder quoi. Ou en tout cas sans avoir vu. Il y a des gens, vous verrez après dans l'explication d'un comprain, qui arrivent à voir avant d'avoir la balle. C'est quand même plus intéressant quoi. Ils ont déjà choisi avant d'avoir la balle. Ça, ça nous intéresse. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est d'augmenter la vitesse à laquelle on voit les choses. On ne les analyse pas. On analyse tout le temps. C'est juste d'aller... Comment vous dire ? Vous allez choisir la bonne réponse. Juste un petit aparté. J'ai vu un truc sur un sociologue qui parlait de l'équipe de France de 98. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui comparait ces gens avec des ingénieurs. Tout le monde les voit. De toute façon, les fouteux, c'est des cons. Ah oui, c'est des cons. Sauf qu'ils sont capables d'apporter une réponse à un problème donné en moins d'une demi-seconde. Ils ont perçu, ils ont vu, ils ont choisi, ils ont choisi l'outil. C'est des ingénieurs aussi. Parce que leur cerveau, il marche plus vite que tout le monde. Et tout ça pour vous dire que tous ces gens, soit c'est très inné, soit c'est très entraîné. Mais en tout cas, on est dans la perception, dans la décision et dans l'action. Et une fois qu'on a réussi à être performant dans les trois et à soutenir un peu plus, c'est pour ça que ça nous intéressait quand elles faisaient ces chiffres. Voilà. Parce qu'il faut toujours que, quels que soient les outils qu'on essaie de leur donner, qu'on soit toujours en train de percevoir notre activité. Elle est, c'est un gros mot, mais bio-informationnelle. C'est-à-dire que, c'est pas de l'athlétisme quoi, c'est pas bio-énergétique qu'on ne passe pas notre temps à courir. C'est qu'il y a plein de choses à faire, mais si on ne perçoit aucune information, il n'y a aucun intérêt. On ne pourra pas placer tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il y a des gens extraordinaires dans le 1 contre 0. Et puis, même dans le 1 contre 1, ils ne sont pas bons. Et puis, alors, quand on arrive à 2 contre 2, à 3 contre 3, on utilise le basket, le club, c'est mieux. Voilà. Donc voilà. Ensuite. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire là. C'est très cher. Toi. Refuse de tir. Et rattaquer le cercle. Et rattaquer le cercle. Rentrer dans la main. Et ensuite ? Pour attaquer le panier. Enfin, un bruit. Ouais. Ça, c'est nos règles communes, collectives. Mais éventuellement aussi. Rentrer dans la main. Et surtout réduire la distance avec le défenseur. Dans cet esprit-là. Aussi et surtout, réattaquer du côté de la reprise. Ça vous va, ça ? Oui, oui. Réattaquer du côté de la reprise. Sauf contre-pille. Ça, c'est pour les gens qui se suicident. Le suicide, il enlève toutes nos règles. Donc, attaquer à côté de la reprise. Réattaquer. Côté reprise. OK. Ensuite, ici. Bah, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. D'accord. C'est pareil. Réattaquer du côté de la reprise. Et ici, c'est un démarquage. Effectivement, le défenseur qui vous reprend. Rentrer dans la balle. Là, on va avoir la distance. Parce qu'on est aidé. On est, comment dire. Sur des espaces réduits. On peut très bien jouer dans le backdoor. Ça y est. Pas de problème. Là aussi, on peut jouer dans le backdoor. Attention, hein. Mais là, l'idée, c'était de rentrer dans la balle vers le défenseur. Là, c'est pas tout à fait pareil. Et refuser de tir. Ça reste à la manière. OK. Et vous voyez un lien d'autres de très spécifique à ça ? Non ? C'est pas une question. Et ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ? Après le démarquage, peut-être rester d'eau au bonnet. Eh ! C'est subir l'adressivité. Tous ceux qui font la cocotte, là. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Mais à mon sens, c'est répondre à l'adressivité par l'adressivité. Donc on l'a jamais vu. Mais c'est vrai. Et donc, juste pour la contrainte de faire une contre-attaque, ce que l'on ne veut pas du tout, quand on travaille ça. Dites-moi. Donc on ne va pas aller chercher l'utilisation ou on ne va pas aller chercher le contact. C'est ça. Donc toujours pareil, qu'on serve le contact ou ne pas le rechercher à tout prix ? Alors, pas de contact à tout prix. D'accord, je comprends. Pas de contact avec le tri. Ok, ensuite ? On va refuser la finition. Ah, ouais, vous savez. C'était pas ça mon boudier, mais je voulais pas le dire comme ça. Attention. On va s'écarter du cerf, tu veux dire ? Oui. D'accord. On va tuer ses responsabilités. On va s'écarter du cerf. Voilà. Et ça met une protection. Pardon ? Ça met une protection quand même. Ouais, alors on va pas trop parler de ça, mais... Voilà, c'est un contact. Pas de contact à tout prix. Voilà. Gestion des contacts. Voilà. Ça te va ? Ça me va. Ok. J'ai carté du cerf. Euh... Les tirs cacahuètes. Ah, tout ça. Ah, tout ça. Je vais pas refuser les tirs cacahuètes. Ouais, pas de précipitation. Alors, pas de tirs forcés, gros. C'est bon. Si, ça fait une attention d'aller chercher la frotte au lieu d'aller chercher le panier. Alors, je mets juste un truc d'abord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça c'est le nerf de la guerre pour moi. Avec les petits. Pas de layup en 1 contre. Pas de layup en 1 contre. Pas de layup en 1 contre. En 1 contre. C'est bon, c'est le nerf de la guerre pour ce travail-là. Que faire avec un joueur qui est droitier ? Il arrive côté gauche, il va toujours chercher l'eye-back et il refuse le push-up ou le point. Des coups de batons. Il n'est pas. Ça marche pas, ça marche pas. Il faut que la place. Et ça, c'est bon pour tout. Il a mis de l'alimenter. Voilà, c'est ça. Il est maîtrisé, je dirais même. Il a mis de l'alimenter. Donc, là. Il n'en a pas. La décembre. La question. Comment il me sort que j'ai dit ? Ne rends pas un choix juste. Ça te va ? Oui, il n'arrête pas le choix. En gros, c'est le bon sens qui décide, ce n'est pas la main forte. D'accord. Voilà, on tape. Ça va ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Donc, je vous propose. Il ne nous reste pas terrible longtemps. On va rajouter une deuxième fois qu'à l'autre. De voir chaque secteur. Ça se trouve, il va nous rester encore deux heures. Parce que je vous propose d'arriver à jamais arriver. Il va arriver à 14h. Il va arriver à 14h. Il y a beaucoup de matchs de points. C'est bon. C'est bon. Il y a trois journées plus tard. Donc, on fait ces cinq situations-là. Enfin, je vous propose deux situations pour aborder ça. Ça va ? Donc, s'il te plaît, celui-là, tu sors le truc, là ? On peut prendre une photo ou pas ? Je peux prendre une photo, dit-à-vis ? Bien sûr. On ne l'avait pas sorti encore. Attends, vas-y, sors, sors. Une photo avec la caméra. Mais tu fais ce que tu veux. Je vais voir, là. Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sortiras le cadre que tu vas ? Ouais. On arrête plus de drette. On joue bien les goûts. On joue l'oeil ! Excellent. Excusez-moi, je crois que la porte ! C'est parti 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 ! Soi ! C'est parti 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 ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! !